Alors, vos questions en direct. Alors, une question d'André, sera-t-il possible d'avoir un exemple de ce que c'est qu'un dossier pédagogique complet d'une chanson française ? Par exemple, le Sud, car ça, la langue, ça pourrait être très coûteux. C'est-à-dire ? Alors, André, je vais te donner la parole, tu précises ta question. De tes boutons. Bon, donc, à chaque nouvelle chanson, on a, si on prend un dossier complet, je ne sais pas dire exactement ce que c'est, mais ça coûte, je ne connais pas les chiffres, mais ça coûte 20 euros par chanson. Pour avoir une tablature, ça coûte peut-être 5 euros. Le jour, enfin, pendant la semaine de promo. Si pendant 10 ans, je fais ce truc-là et que tu fais les 3 000 chansons, ça va me coûter une fortune. J'ai intérêt à m'abonner à un système qui vend de suite les tablatures et les partitions. Je ne sais pas. Oui. Mais je ne sais pas, comme je ne sais pas ce qu'il y a dans un dossier complet pédagogique, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un exemple une fois complet pour que tout le monde puisse un peu, surtout moi, se rendre compte de ce qu'il y a entre le 1er, le 2e et le 3e ? C'est bien, une tablature, c'est très simple. Je vais faire ça maintenant, comme ça tu vas peut-être le voir. Je ne sais pas, que ce soit sur ton site d'une certaine manière. Je vais le faire ce soir-là pour vous sachez ce qu'il y a dedans. Effectivement, c'est une bonne idée de faire au moins une vidéo pour expliquer au mieux ce que c'est. Et alors, pour répondre à la seconde partie de ta question, effectivement, si j'ai envie de jouer, bon, effectivement, la semaine de promotion, c'est 29 euros le 59, sachant que c'est l'équilibre de 3 semaines de cours particulier. Donc, ce n'est vraiment pas cher par rapport à une cours particulier. Mais je peux bien comprendre que si chaque semaine, si j'ai envie de tout jouer, et que chaque semaine, tu mets 29 euros, bon, pour certains, ils vont dire, bon, ça n'a rien, 25 euros. Puis certains vont dire, oh là là, mon Dieu, 25 euros, ça commence à faire beaucoup. Effectivement, si tu prends les 2000 chansons, ça commence à faire beaucoup. Alors, le truc, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée, en fait, de prendre ces cours-là, c'est que, donc en fait, je vous apprends à interpréter les morceaux, à les travailler, improviser. Et en fait, l'idée, ce n'est pas que, comment dire, l'idée, c'est que vous soyez autonome. C'est-à-dire que si tu prends une, deux, trois chansons, à un moment donné, tu vas finir par savoir comment on fait pour les travailler. C'est-à-dire que tu ne vas pas être obligé. Ce n'est pas comme si, je ne sais pas, ce n'est pas comme si… Un mot d'emploi de montage de meubles de chez Ikea. Ce n'est pas vos meubles. L'exemple que je voulais prendre, ce n'est pas comme si je t'apprenais à jouer dans un nouvel instrument à chaque fois. Il faut tout reprendre des euros, etc. Là, c'est juste que tu commentes, bien sûr, tu peux en prendre deux, trois pour avoir quelques idées, quelques pistes de travail. Puis après, tu commences à dire, ben oui, tiens, maintenant, j'ai compris. Voilà, bon, c'est encore un peu dans le même style que ce que j'ai déjà fait. Par exemple, je fais une petite chanson de Jazzy. Et tu dis, bon, là, c'est encore une chanson de Jazzy. Bon, très bien, c'est à peu près dans le même style. OK, bon, je vais peut-être prendre simplement le dossier pédagogique traditionnel pour avoir la partition ou que la tablature, pourquoi pas. Et puis, en fait, la démarche, la démarche, c'est à peu près la même. Je ne fais pas des choses, je ne réinvente pas la roue à chaque fois. Donc, comme la démarche est à peu près la même à chaque fois, bon, il y a peut-être des... Finalement, si tu prends un morceau dans un style vraiment différent, bon, là, ça va peut-être le coup de reprendre le dossier complet. Mais si tu as compris le principe, après, tu peux réadapter ça dans les autres morceaux. Moi, c'est ce que je fais, en fait. J'ai un processus de travail. Mais qu'est-ce que je fais à chaque fois ? Ben, je refais le même processus. Je ne me dis pas, voilà, qu'est-ce qu'il va falloir que j'invente pour apprendre à jouer ce morceau ? Je refais le même processus. Ce qui va changer, c'est les pistes d'improvisation parce qu'il y a plein, plein d'outils possibles pour improviser. Et je vais me dire, tiens, là, pour ce morceau-là, j'ai plutôt utilisé cet outil-là que cet outil-là. Mais à force d'avoir vu, c'est pareil, des pistes d'improvisation, il n'en existe pas 250. Il y a 3, 4, 5 démarches possibles. Une fois que tu as fait le... Tu as déjà pris 4, 5 chansons, ben, ça y est, tu as compris, tu as fait le tour à peu près de la question. Et puis après, il y a pas mal de chansons que tu vas pouvoir apprendre à jouer sans avoir besoin de prendre les cours. Et puis, peut-être que de temps en temps, tu dis, oui, celle-là, ça me paraît un peu compliqué. Bon, allez, hop, tu prends le cours à ce moment-là. Mais l'idée, c'est que... Enfin, toutes les méthodes que je fais sont reproductibles. C'est-à-dire qu'une fois que tu as compris le processus sur une chanson, ben, tu es capable de l'appliquer sur une autre. OK ? Alors, oui. Est-ce qu'il y a un dossier différent pour un niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc ? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le processus, encore une fois, de travail est le même. Ce qui change, c'est qu'évidemment, quand je m'adapte au niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est surtout sur l'interprétation, les effets, l'improvisation. Parce que je ne vais pas... Quand on est au niveau 3, donc c'est-à-dire, je le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, niveau 1, c'est coller de notre naturel. Niveau 2, c'est notre naturel plus altération inspirée. Niveau 3, c'est tout le reste. C'est-à-dire, enfin, en tout cas, notre naturel, altération inspirée et overblow. Et quand on vous êtes au niveau 3, ben, je me dis, voilà, vous avez un bon niveau. Donc, je peux commencer à parler de techniques d'interprétation, d'improvisation. On peut aller vraiment beaucoup plus loin, etc. Et puis, pour ceux qui sont débutants, qui sont au premier niveau, je ne vais pas commencer à dire, ouais, tiens, quand vous voyez cet accord-là, vous pouvez jeter le note, le note, le note, et ça se chante la moitié, vous ne savez pas les autres. Donc, en fait, j'adapte chaque cours au niveau. Donc, du coup, ça fait que je me force à utiliser des démarches qui sont vraiment différentes d'un niveau à l'autre parce que je ne vais pas… Alors, en fait, on peut extrapoler. C'est-à-dire que si, par exemple, tu es au niveau 3 et que tu prends un cours du niveau 1, tu vas dire, ok, ça, c'est la base, mais moi, j'ai déjà vu d'autres choses et je peux extrapoler. Mais c'est vrai que la démarche est un peu différente. La structure du travail est la même, mais la démarche est un petit peu différente d'un niveau à l'autre puisque je ne vais pas aussi loin dans un niveau ou dans un autre. Alors, ce que je vais faire pour ce sol-là pour tout le monde, c'est que je vais effectivement vous montrer… Voilà, je vais vous faire prendre une… Je vais retourner. Attendez, je vais voir ce que je vais faire. Déjà, je vous demande juste une minute. Je vais retourner dans mon espace membre personnel et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Bon, effectivement, c'est une bonne idée. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Je note d'ailleurs vidéo, dossier complet. Ça pourrait faire l'objet d'un épisode de vlog, par exemple, pour que vous compreniez exactement ce qu'il y a dedans. C'est vrai que moi, je le sais et vous ne le savez pas forcément. Oui, merci. Alors, je vais dessus. Tac. Je vous remercie d'avoir mis le niveau maintenant. Oui, d'accord. Je pensais à toi. Alors, donc voilà, je partage l'écran. Voilà, donc en fait, là, j'ai fait tout le processus. D'ailleurs, j'ai mis mon nom d'utilisateur, mon mot de passe. Je suis allé sur la vidéo du samedi midi, la chanson française. J'ai sélectionné la chanson française que, admettons, j'ai acheté. Ok ? J'imagine que je suis un élève et j'ai acheté ça. Donc, j'ai pris le dossier pédagogique complet. Donc, en fait, c'est quoi ? Voilà, vous avez ces cinq cours. Donc, en fait, la structure est tout le temps la même d'un morceau à l'autre. Vous avez la présentation du cours, le déchiffrage, des conseils du travail, l'interprétation, l'improvisation. Donc, on va les mettre partout. Donc, présentation du cours. Donc, alors, je fais un petit... Donc, il y a une petite vidéo qui est vraiment très courte. Je dis bonjour, je m'appelle Bertrand et je vous apprends à jouer le morceau. Bon, ça, c'est juste pour présenter les choses. Et je présente aussi les différentes étapes qu'on va suivre pour apprendre à jouer ce morceau. Et voilà. Et juste en dessous, vous avez déjà des choses à télécharger. C'est-à-dire, vous avez quoi ? Vous avez la démonstration du morceau. Donc, ça, c'est un fichier MP3. Donc, c'est la démonstration. En fait, c'est la même chose que vous entendez sur la vidéo, sauf que vous l'avez à MP3. Ce qui fait que vous pouvez l'emmener avec vous sur une clé. Et comme ça, vous pouvez les réécouter autant que vous voulez. La piste d'accompagnement, c'est quoi ? C'est exactement la même piste d'accompagnement que c'est que j'ai utilisée. Et c'est des vrais instruments qui jouent. Donc, ça, c'est pareil. Vous pouvez télécharger ça. Vous avez la grille harmonique. C'est-à-dire que, par exemple, la grille harmonique, c'est quoi ? En fait, c'est un tableau avec le nom de tous les accords. Vous allez me dire « Et alors, j'en fais quoi de ça ? » Si, par exemple, on lui dit « Tiens, je joue avec la piste d'accompagnement, ça, ça me plaît bien. Mais j'ai un ami qui est guitariste et il me dit « Tiens, ce serait sympa. Tu sais jouer ce morceau ? Je le connais à la guitare. Par contre, tu fais dans quelle tonalité ? » Parce que les accords, parfois, les arrangements ne sont pas tout à fait les mêmes. Tu le fais comment ? « Moi, je n'en sais rien. Je suis juste harmoniciste. » Là, vous avez la grille. Donc, vous lui dites « Et du coup, il a sa grille d'accords. » Donc, son tableau avec tous les accords transposés pour la guitare ou le piano. C'est la même transposition. Il peut jouer directement et vous accompagner. Après, vous avez la partition et la tablature. Donc, quand vous cliquez ici, vous avez la partition et la tablature qui est écrite sous les notes de la partition. Et là, je vous mets tous les codes de tablature pour qu'on puissait la lire. Donc, ça, c'est simplement la vidéo de présentation. Mais vous voyez déjà pas mal de choses. Ensuite, il y a la partie des chiffrages. Parce que la première chose que je fais avant de me lancer dans un morceau, alors, ça dépend du niveau qu'on a, mais si on a un super niveau, ça m'arrive de temps en temps de dire « Tiens, je prends ce morceau-là. Bon, ça va, c'est facile. Allez, un, deux, trois, quatre et je me mets à jouer. » Ça, c'est ce qu'on va tous de faire et ça arrive de temps en temps quand on a un super niveau et qu'on joue un morceau facile. Mais la plupart du temps, qu'est-ce que je fais ? Moi, quand j'apprends à jouer dans un morceau, même la maison près de la fontaine, ce n'est pas un morceau exceptionnellement difficile pour moi, mais enfin, ce n'est quand même pas si facile que ça. Je ne peux pas prendre le morceau et ne jouer pas directement. Enfin, j'aurais pu, mais je sais que la plupart des morceaux, il y a quand même un travail derrière. Qu'est-ce que je fais d'abord ? Je déchiffre le morceau. C'est-à-dire que j'analyse, je me dis de quoi le morceau est composé. Disons que le déchiffrage que je fais là à la main où je vous explique vraiment, je prends des notes, même si c'est un morceau qui est facile pour moi, je le fais à vue, mais je commence par ça, je commence par déchiffrer le morceau. Donc, il y a une vidéo, là, vous voyez, il y a 25 minutes de vidéo, donc ce n'est pas rien, c'est vraiment tout expliqué. Tu ne peux pas montrer un petit bout pour voir ? Oui, d'accord, d'accord. Bien sûr. Alors, j'espère que ça va trop ramer. La maison, c'est le déchiffrage du morceau. Bon, désolé pour la qualité de la vidéo, mais comme je partage mon écran, c'est de la qualité normalement. Le déchiffrage, c'est comme si ça fait quoi ? Je le mets comme ça. C'est aussi à reculer ce qui est écrit sur la partition, je ne veux pas vous passer les 25 minutes parce que là, vous n'avez pas couché. Non, non. Ce que je fais, voilà, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé ce que vous pouvez faire. C'est ce que je dis dans le dossier. Faites les mêmes choses que moi, c'est-à-dire, vous imprimez la partition, même si vous avez du mal à lire les notes, etc., je vous explique tout. Et donc, voilà, en fait, ce que vous faites, c'est que, alors, la vidéo, bon, ça, c'est une chose, mais je sais que, bon, filmer la partition, ce n'est pas évident, on ne voit peut-être pas tout très, très bien, mais si vous faites les mêmes choses que moi avec le crayon, vous repérez les mêmes choses en même temps que moi, vous avez la partition devant le nez et vous pouvez suivre. Donc, en fait, je vous explique, je vais avancer un peu dans la partition, voilà, j'explique par exemple ici, là, j'explique l'interprétation internaire, par exemple. Donc, j'écris tout au fur et à mesure, vous voyez, j'écris tout au fur et à mesure. Et si vous le faites en même temps que moi, comme ça, ça vous permet de suivre comme si je vous donnais un cours dans votre salon. Voilà, donc après, je parle des différentes phrases, comment on découpe le morceau en phrases musicales, tac, voilà, voilà, donc là, je fais tout le morceau et après, je reviens dessus pour voir quels sont les passages difficiles parce que ça, c'est la première étape, je me dis, tiens, quels sont les passages difficiles du morceau ? Parce qu'en fait, il y a une manière de travailler le morceau, une manière qui est très lente que moi, je faisais avant qui ne me faisait pas d'énormément de temps et puis l'autre façon qui est beaucoup plus efficace. La première façon, c'est quoi ? C'est, je joue tout le morceau une fois, ah zut, ici, je me suis trompé. Bon, ce n'est pas grave, je recommence. Ah zut, ici, je me suis trompé encore. Bon, je recommence. Ah, là, j'ai réussi. Ah, je recommence, je me suis encore trompé. Bon, tant pis, je recommencerai demain. Puis, on fait ça plein de fois toute la semaine puis dans deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, il faut se dire, je me plante. Plutôt que de faire ça, sans travailler, je les mets en lien avec les passages simples et voilà, je gagne un temps fou. Donc ça, j'explique pourquoi pour vous, ça peut être difficile. Donc là, c'est en fonction de notre niveau. Donc, si c'est le niveau 3 et que je vois qu'il n'y a que de naturel, bon, je dis, pour vous, c'est facile. Par contre, si je suis en niveau 1 et que je vois qu'on passe d'une note aspirée et une note soufflée et qu'il y a un petit écart, attention, pour vous, ça va être un peu difficile. Donc, pour moi, c'est un passage difficile. À chaque fois, tout ça, c'est des chiffrages. Alors ensuite, ensuite, alors pareil, en dessous, il y a toujours des choses à télécharger. Donc là, je remets la partition et la tablature et je vous ai fait aussi un fichier texte, donc en PDF, que vous pouvez imprimer ou simplement lire sur la structure du morceau. C'est-à-dire, parce qu'en fait, quand on joue un morceau de musique, ce n'est pas, je joue de gauche à droite et de haut en bas jusqu'au bout et j'ai terminé. Parce qu'en fait, le truc de faire ça, c'est qu'il y a certains morceaux, par exemple, ce morceau-là, si je l'ai fait comme ça, ça tiendrait sur trois pages et plus on a de pages, plus c'est difficile. Tourner les pages en jouant, ce n'est pas évident. Et puis, si on commence à avoir un pupitre avec plein, cinq, six, sept, dix pages, à un moment donné, il faut les crocher au mur. Ce n'est pas pratique du tout. Donc en fait, tout ça, c'est réduit, c'est résumé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des symboles qui vous indiquent, attention, cette partie-là, vous la jouez deux fois, cette partie-là, vous revenez ici, vous allez là puis voir si vous finissez ici. Si je reprends la partition qui est ici, par exemple, on lit tout ça, on joue tout ça, tac, 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 tac. Voilà, jusqu'ici, là, à la fin, là, il y a ma main, mais à la fin, on revient au signe, tac, et puis à un moment donné, dès qu'on voit tout Koda, hop, on revient ici. Donc ça fait un peu comme un jeu de loi. Et au début, quand on ne sait pas faire, on se dit, oui, mais je ne comprends rien, moi, c'est quoi tous ces symboles ? Tout ça, c'est indiqué directement ici. Je donne toutes les explications comment on fait pour lire un morceau. Et pour reprendre à ta question, André, tu me dis, oui, mais ça, c'est la manière de lire ce morceau, mais si je prends les 20 morceaux suivants, est-ce que c'est encore des façons de lire différentes ? Non, parce que tu vas retrouver les mêmes symboles. Tu vas dire, tiens, ça, c'est un symbole de reprise, ça, c'est un symbole pour revenir au début, ça, c'est un symbole pour aller à la fin. Voilà, c'est juste ce que tu vas forcément repérer. OK ? Voilà. C'était donc la partie des chiffrages. Ensuite, il y a la partie conseil de travail. Donc, encore une fois, le travail du morceau, là, c'est un peu plus court. Enfin, ça dépend de ce que j'ai à dire sur chaque morceau. Le but, ce n'est pas de faire forcément des vidéos courtes ou longues, c'est simplement que vous puissiez vous en sortir par vous-même. Donc, pareil, je vais vous montrer un peu ce que c'est. Donc, l'interprétation, c'est quoi ? C'est comment je joue les rythmes, est-ce que je joue binaire ou ternaire, etc. Et je vous fais les démonstrations à l'arméenica. Donc, en fait, j'explique comment je travaille le morceau. Je vous fais la démonstration et je vous indique sur la partition à quoi il se correspond. Donc, vous-même, vous pouvez dire ah oui, tiens, il en est là, le numéro de la mesure, etc. Ah oui, tiens, il est en train de jouer ça, il joue ça. Ok, moi, je mets la vidéo sur pro, j'essaie de refaire pareil, etc. Donc, ça vous montre exactement comment je travaille le morceau. Avec, encore une fois, des documents à télécharger, c'est-à-dire que je vous montre vraiment comment je travaille, c'est-à-dire que ce n'est pas juste théoriquement, vous devez faire ça, débrouillez-vous. Non, moi, je vous montre vraiment tout ce que je fais et je fais des enregistrements. C'est-à-dire que c'est un peu comme si en fait, vous étiez en cours privé et en cours particulier, je ne vais pas vous dire bon, vous avez compris le principe, allez, tu te casses maintenant, tu rentres chez toi. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on apprenne à jouer ensemble. Donc, qu'est-ce que je fais ? On va commencer un tempo vachement lent parce que là, on ne va pas travailler ce n'est pas si rapide que ça. OK, mais on va réduire un peu parce que tu ne vas pas t'en sortir tout seul. D'abord, voilà. Donc, je fais la démonstration devant l'élève. Et bien, comme là, on n'est pas en face à face, qu'est-ce que je fais ? J'ai déjà enregistré tout ça. Donc, en fait, j'ai mis le morceau. Il y a une partie sur le travail des altérations parce qu'il y a plein d'altérations. C'est un morceau niveau 3 donc il y a plein d'altérations dans ce morceau. Donc, qu'est-ce que je fais avant d'aborder le morceau ? Je travaille d'abord mes notes. Donc ça, j'ai mis un fichier qu'on peut télécharger aussi en MP3 sur le travail des altérations. Et qu'est-ce qu'on voit dans le niveau le travail d'altération ? Dans le travail altération, c'est quoi ? Tu joues les altérations ? En fait, alors on va cliquer là-dessus on va voir si... Voilà, c'est ici. Je peux vous passer un extrait. Alors, on travaille des altérations. Il y a beaucoup d'altérations dans ce morceau. Il y a des altérations aspirées et des overblues. Je ne sais pas si vous entendez bien. Je travaille les altérations d'abord isolément une fois que je suis sûr de la position de ma langue. Je travaille l'enfilement dans une phrase. Donc en fait, là, j'explique comment je travaille les altérations, comment je travaille, pourquoi je travaille d'abord ces altérations-là. Et en fait, je dis, voilà, je travaille tel... C'est pareil, je ne veux pas où tout vous passez parce qu'il n'y a pas un petit moment. mais je travaille telle altération dans tel passage. Après, je travaille l'altération avec cette note-là et j'explique comment je fais. Et puis après, dans telle phrase, etc. Donc, j'explique tout ce que je fais. Je fais exprès d'aller vachement lentement comme ça, vous ne dites pas « pam, pa, dam, pa, da, 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 da. » Oui, oui, merci, mais attends, ça va trop vite. Donc vraiment, je détaille avec les altérations les unes derrière les autres. Et j'explique avant tout ça, il y a déjà une minute d'explication pour savoir pourquoi je travaille cette altération-là, comment je fais pour l'enchaîner avec une autre, etc. Et comment sait-on voir qu'on est au bon niveau de l'altération ? Est-ce qu'on a bien mis ça ? Est-ce qu'il y a un outil qui permet de mesurer la note qu'on fait ? Alors ça, c'est dans les formations, en vrai. Ah, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Parce qu'en fait, l'idée, je ne veux pas faire doublons avec les formations, si tu veux. Donc, il y a la formation, le carré des plaisanciers pour les altérations ou la formation complète pour ceux qui sont dans la formation complète à partir du septième module. Donc, du septième ou douzième module, on apprend les altérations inspirées. Donc là, j'explique tout à la langue, comment je place ma langue avec les dents, etc. la pression, les mots que je dis, etc. C'est pour ça que j'explique tout. Et après, toi, ton accordant chromatique, tu peux regarder si tu es bon ou pas sur les altérations ou simplement m'écouter, faire la même chose en même temps que moi et dire, je ne suis un peu bas, je ne suis un peu haut. Après, si tu as du mal à ta position de langue, etc., là, il faut revoir les cours. L'idée, c'est que je ne veux pas qu'il y ait des… parce que je ne veux pas que quelqu'un se dise ah oui, ça m'intéresse ce cours. Finalement, c'est exactement ce que je fais déjà dans les formations. C'est un peu dommage. Donc là, c'est vraiment… Là, je considère que quand tu prends ce cours-là, tu sais déjà altérer. Alors, si tu peux très bien le prendre, te dire, j'ai encore du mal à les altérations, je le prends, je profite de la promotion et voilà, autant le faire comme ça. C'est moitié prix. Je profite de la promotion, je le prends, je ne suis pas encore tout à fait sûr de mes altérations, je continue de travailler dans ma formation et dès que je serai un peu meilleur dans les altérations, je ne vais pas reprendre le morceau. Et donc, les différents tempos, tu vois par exemple le thème à 60, donc là, en fait, il n'y a pas d'explication mais je reprends le… ou le faire en 80U, je le reprends hyper lentement ce qui fait que quand tu travailles, tu as travaillé tes altérations, tu as travaillé tes phrases et là, tu commences à les jouer en même temps que moi, si tu reprends directement la vidéo, tu vas dire « mais c'est trop vite pour moi, moi, je n'en suis pas encore là ». Donc là, j'ai pris très lentement. Avec en plus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le métronome comme ça, tu as aussi le placement rythmique. C'est exactement ce que je fais moi quand je travaille le morceau. J'en passe un extrait là. 1, 2, 3, 4, 1, 2… Tu vois ? Donc en fait, pareil pour le thème à 72 et à 88. Alors après, donc une fois que tu as fait tout ça, le travail des morceaux, il y a la partie interprétation. Donc l'interprétation, c'est quoi ? En fait, c'est les effets que je peux mettre dessus ou les petites choses que je peux faire en plus. Donc c'est pareil, il y a une vidéo là-dessus. Donc là, j'explique comment on peut jouer les phrases, quelles libertés on peut prendre sur le rythme, etc. Et pareil, il y a aussi des documents. Donc en fait, il y a aussi un document de texte sur l'interprétation. Je reprends en fait ce que j'ai écrit dans la vidéo avec quelques précisions et aussi quelques effets que je mets. Par exemple, là, j'utilise des glissandos, des vibratos, des dîmes, des dîmes pleureuses, etc. et des nuances. Donc tout ça, c'est expliqué dans le document de texte. Ensuite, il y a pour finir la partie improvisation. Donc improvisation, là, il y a vraiment pas mal de choses. À la fois, il y a 31 minutes de vidéo. Et là, c'est pareil. Là, en fait, ce que je fais, je le fais vraiment. C'est-à-dire, évidemment, quand je parle de l'interprétation du travail, etc., j'ai déjà préparé mon travail. Je me dis, tiens, oui, j'ai préparé ça. Je pense à leur parler de ça. Mais quand je fais improvisation, je me mets vraiment en situation comme si… Enfin, ce n'est pas comme si, c'est exactement le cas. C'est-à-dire que je n'ai pas encore enregistré le morceau en démonstration avec le clip, vidéo, etc. Je me dis, comment je vais faire pour improviser sur ce morceau ? Et donc, vous me voyez vraiment travailler, même réfléchir à ça. Ah, tiens, je pourrais peut-être faire ça, etc. Donc, c'est vraiment comme si on était ensemble. Et donc, l'improvisation, je vous pose un extrait aussi. Voilà. Alors, la maison, après la tombe. Voilà. Donc, le truc, c'est que… Alors, j'explique vraiment tout. C'est-à-dire que toi, par exemple… C'est-à-dire que moi, j'ai dit, tiens, là, on est dans telle tonalité, on a tel accord, qu'est-ce que je peux jouer comme note sur les accords ? Voilà. Tiens, il y a ces accords-là qui sont un peu différents. Quelle note je joue dessus ? Et il y a même des… Voilà. Même les phrases, les phrases, quelques phrases que je peux faire dessus. Là, j'explique vraiment tout. C'est-à-dire que tu peux voir, « Do » « Ré » « Mi » « Pas » « Sol ». Donc, ce que je fais, c'est que je prends le 5e, je prends le raccord « Sol » et je prends le 4. « Sol » « La » « Si » « Do ». Donc, « Sol » plus « 4 » ça fait « Do ». Ça veut dire que quand je vois « Sol » « 16 », ça fait « face » en « Do ». Voilà. Donc, j'explique toute la structure du morceau, comment les accords, etc. tout ce que je peux faire dessus. Tout ça, tout ça, c'est vraiment expliqué en détail. Et puis aussi, je propose quelques phrases. Voilà. Par exemple, « Do » « Si » « Bémol » « Rédo ». Voilà. C'est des phrases que je propose sur l'improvisation. Donc, tout ça. Et après, évidemment, il y a encore des documents en dessous. C'est-à-dire qu'il y a le cheminement harmonique. Le cheminement harmonique, c'est quoi ? C'est que dans un morceau, c'est dans une certaine tonalité, un certain mode. Et puis, parfois, ça change au corps du morceau. Donc, ça, c'est expliqué en vidéo et c'est rappelé dans le document texte. Les accords. Donc, en fait, là, je fais la liste de tous les accords parce que tu peux me dire, « Oui, mais j'ai bien compris. Mais alors, attends, quand je passe sur « Sub mineur majeur 7 », après, j'ai « Ré, 7, 10, 9 ». Oh là là, moi, je n'y connais rien. Tout ça, ça correspond à quoi ? Plutôt que de refaire un cours complet là-dessus, parce que là, il y a un bon moment, je te dis, voilà, dans « Ré, 7, 10, 9 », tu as ces notes-là. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une note que tu dois jouer, mais le guitariste ou le pianiste, en tout cas, l'instrument accompagnateur, lui, il va jouer ces notes-là. Donc, si tu veux jouer des notes qui sonnent bien avec lui, soit tu joues les mêmes notes que lui, soit tu prends d'autres notes et tu écoutes ce que ça donne. Mais ça donne déjà une indication de ce que tu peux jouer. Si tu n'es pas sûr de… Ah oui, ce passage-là, qu'est-ce qu'il joue ? Il joue un « Do ». Tu vois que le « Do », c'est « Do mi-sol ». Tu dis, si je joue soit un « Do », les choix de notes. Et puis, l'improvisation, donc ça, c'est les conseils. Je rappelle la démarche globale ici et tu as une quelques conseils dans ce fichier. Et puis là, tu as carrément un exemple d'improvisation. Enfin, l'exemple, c'est-à-dire c'est exactement ce que j'ai fait sur la vidéo, sauf que tu l'as en partition et en tabletture. Donc, tu as vraiment le… Après, ça ne sert à quoi d'avoir ça ? Soit tu refais exactement ce que j'ai fait, soit ça peut te donner de comprendre comment finalement j'ai fait mon… Quel solo j'ai joué. Donc, en fait, une fois que j'ai compris la démarche que j'allais prendre dans le morceau, je me dis, tiens, ok, je vais faire ça. Puis là, je me lance. Et puis une fois que je me suis lancé et que j'ai enregistré le morceau, je me réécoute, je m'écris ma partition et la tablature en dessous et je vous la donne. Ce qui fait que comme ça, quand vous écoutez le morceau, vous lisez la partition du solo en même temps, vous comprenez ce que je fais et ça peut vous donner de l'inspiration ou carrément, pourquoi pas, rejouer le solo pour avoir des idées. Ok ? Donc, vous avez tout ça dans le C. Donc, c'est vraiment hyper complet. Voilà, voilà. C'est bon ? Et donc, il y a trois niveaux de dossiers pédagogiques, finalement. Alors, voilà. Donc, le truc, c'est que, alors je reprends ça, en fait, il y a... Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Parfait. Débutant, semi-débutant, altéré et tout. Alors, c'est... Attends, on ne parlait pas de la même chose. Donc, en fait, le truc, c'est ça. Il y a plusieurs... Quand on prend un... Le sud, c'est niveau 1 que tu as mis ? Oui, c'est ça la question. D'accord. Alors, je l'ai bien compris. Donc, en fait, effectivement, à chaque fois, il y a trois niveaux possibles. Donc, niveau 1, c'est que des notes soufflées et aspirées naturelles. Il n'y a pas d'altération, etc. Parce que si, on peut jouer les morceaux. Le niveau 2, c'est les notes naturelles plus les altérations aspirées. Et le niveau 3, c'est notes naturelles, altérations aspirées et overblow. Et donc, en fait, c'est... Pour le moment, il y a les quatre chansons françaises. Là, on va passer à un autre cycle pour varier les plaisirs et puis que... Voilà, parce que tout le monde ne veut pas forcément jouer des chansons françaises. Il y a quatre vidéos qui vont être soit du jazz, soit du blues, soit de la bossa nova. En fait, là, ça va être... Les quatre prochaines vidéos, ça va être bossa nova. Et les quatre vidéos suivantes, c'est des compositions que j'ai écrites pour harmonica dans lesquelles on utilise soit l'harmonica en si bémol ou parfois aussi d'autres harmonica parce que certains se disent « Oui, mais moi, de temps en temps, je suis sur harmonica en do ou en ré. » Et on peut aussi des morceaux là-dessus. Et après, on reprend les chansons françaises. Mais à chaque fois, il n'y a pas... Ce n'est pas du niveau 3, puis encore du niveau 3, puis encore du niveau 3, puis encore du niveau 3. C'est le 1, le 2, le 3, le 1, le 2, le 3, le 1, le 2, le 3, etc. OK ? Et à chaque fois, effectivement, comme tu l'avais suggéré, je mets le niveau sur chaque type de vidéo. Comme ça, tu sais dans quelle m'en somme. OK ? OK. Super. Alors, je coupe ton micro. Du coup, on a un peu dépassé. Si ça vous voit, on essaie de finir. J'ai encore pas mal de choses à vous dire. Le lien vers le calendrier de rendez-vous. Ah oui. Donc ça, c'est OK. C'est encore une question d'André. C'est très bien. Alors justement, je reviens là-dessus, André, tout à l'heure, parce que j'ai une petite nouvelle à vous donner là-dessus. Et Gaëtan dit, il me semble que ce serait bien que tu fasses en plus un choix, seulement la partition, quand on doit savoir écrire soi-même la télévature. Oui, alors bon. Alors effectivement, Gaëtan a suivi un stage pour apprendre à faire ses propres tablatures. Et je pourrais très bien dire, ben voilà, je ne vous donne que la partition sans la tablature, comme ça vous écrivez vous-même la tablature, ou je vous fais la partition plus la tablature. Après, je n'ai pas envie non plus de, je sais qu'il y a toujours plein d'options possibles, et je n'ai pas envie non plus d'y passer 30 heures pour faire un cours, sachant que bon, ce n'est pas très difficile si vous avez la partition avec la tablature et que vous voulez vous-même jouer d'après la note sans regarder la tablature, ben vous cachez la tablature avec une bande de papier ou avec votre bras. Et puis, si, je ne sais pas, vous écrivez la tablature au-dessus des notes, et puis si vous voulez vérifier que vous avez bon, ben vous enlevez le cache, et puis comme ça, vous vérifiez que c'est bon. C'est plus facile que de, je ne vais pas vous faire une partition sans tablature plus une partition dans la tablature, je pense que ça commence à faire bon. Voilà, alors si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, mais moi, je continue le cheminement de la soirée. Ah oui, alors il dit André, j'ai mis score qui peut faire cela automatiquement en fonction du ton de l'harmonica. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des logiciels qui permettent de le faire. Moi, ce que je conseille quand même, c'est de le faire à l'écrit parce que ça apprend plus on écrit, plus on comprend, etc., plus on retire les choses. Mais c'est vrai qu'effectivement, pour vérifier, il y a des logiciels qui existent. C'est vrai qu'il y a des logiciels